coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres de la part de amélie son pseudo s'écrit amélis on avait décidé de faire un échange sur le mois de juillet août moi j'avais pris un petit peu de retard avec tous les derniers événements perso qui m'est arrivé qui me sont arrivés pardon du coup amélie a fait sa vidéo du colis que je lui ai envoyé donc à mon tour je vais vous montrer donc j'ai reçu ce colis je ne l'ai pas ouvert donc du coup je vais l'ouvrir en même temps que vous et je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur bah du coup on va passer sur le bureau et puis je reviendrai vous faire un petit coucou après voilà alors parce que j'ai fait c'est que j'ai juste ouvert le colis pour que je puisse vous montrer alors donc le colis est comme ceci alors j'ai quand même ouvert un petit paquet pour avancer un peu juste avant de vous passer sur la vidéo donc à l'intérieur où ben je vais me faire surprendre où je me suis fait surprendre à l'intérieur de cette magnifique enveloppe on a une jolie carte avec plein de petits sequins qui se promène dans l'enveloppe je pense que vous allez voir là ils sont au fond je pense que quand je vais ouvrir l'enveloppe ah oui regardez il ya plein de petits sequins à l'intérieur donc je vais secouer dans l'enveloppe pour pas les perdre voilà je pense que j'en ai perdu quelques uns mais je vais les ramasser donc j'ai reçu une jolie carte de la part d'amélie avec un joli petit mot à l'intérieur j'ai encore des petits sequins qui se promènent elle est magnifique ta carte amélie je sais pas si vous voyez bien franchement elle est superbe avec un petit mot à l'intérieur avec des petits sequins qui se promènent je vais les enlever pour pas les perdre ah bah écoute il n'y a pas de raison amélie que ça me plaise pas ce que je vais trouver dans le colis on va ouvrir je pense que contrairement à toi pardon contrairement à moi ce que je t'ai envoyé enfin à toi ce que tu as reçu ce que je t'ai envoyé je vais mettre la petite carte ici elle ira retrouver toutes les cartes que je reçois que j'affiche je disais oui amélie contrairement à ce que moi je t'ai envoyé je pense que toi il ya beaucoup de choses faites maison ce qui est encore mieux voir ça tout de suite ou là j'en ai plein de petits sequins qui se promènent hop faudra que je les récupère au fond de la boîte on les met là au fur et à mesure alors j'ai un premier paquet donc que j'ai ouvert j'ai pas sorti ce qu'il y avait à l'intérieur j'ai juste ouvert dans lequel oh c'est trop joli ça c'est trop beau alors à l'intérieur on a des petits stickers de la marque de toga c'est magnifique ils sont trop trop beau on a également oh là là c'est trop joli ce que tu as fait c'est trop beau voilà amélie m'a fait de jolis embellissements comme ceux ci j'adore ils sont trop beau en plus sur un fond papier merci amélie du coup je les ouvre pas maintenant je voudrais pas alors ils sont magnifiques à cela j'adore à les vélos ils sont juste magnifique franchement j'adore avec la petite fermeture un franchement c'est trop top ils sont magnifiques on a également des stickers ça mais de chez alors ça ça vient de chez action si ma mémoire est bonne parce que j'en avais acheté ça c'est pareil j'adore aussi j'espère que vous voyez bien donc on a voilà je disais les petits stickers comme ceux ci on a une autre petite pochette voilà avec plein de choses à intérieures amélie t'es folle franchement j'adore oh là là trop je suis fan du washi gorgeous je sais pas si vous allez voir comme il faut après on trouve du washi moi j'appelle ça du washi postale avec les clés vous savez on pouvait trouver un moment donné sur les enveloppes de la poste on a que des petites choses gorgeous une petite une petite enveloppe une petite pochette gorgeous oh là là c'est trop beau c'est magnifique franchement j'adore à ça je connais je crois que je les ai eu cela les petits fanions gorgeous aussi moi je sais super parce que j'avais une idée avec ce que je m'étais trouvé pour faire une page 30 30 du coup c'est trop top hop je voulais montrer un par un hop une petite gorgeous où il est l'autre et les deux autres une autre petite pochette gorgeous une petite enveloppe hop ah j'adore ah celui-là il s'est promené ça doit être le dernier fagnon hop plein de petites gorgeous celle-là est trop mimi en fait c'est que des embellissements sur le thème elles sont elles sont trop trop belles les petits coeurs les petites tailles les étiquettes comme ceci un petit tag un autre un autre tag magnifique les étiquettes oh là là comment tu me fais trop plaisir j'adore là il y en a deux et là sur celle là il y en a deux aussi également et enfin ceci donc ça c'était dans ma petite pochette alors je vais tout remettre c'était dans ma petite pochette là je voudrais rien perdre et ne rien abîmer ensuite on retrouve deux petits tampons comme ceci on a alors ça je suis fan on a également de chez fdco pour faire des anomelles dots c'est génial parce que du coup moi j'en ai déjà de cette marque là et bah cette couleur là j'avais pas donc merci beaucoup amélie du coup je vais le ranger tout de suite à sa place voilà on a des capsules altérées elles sont trop belles alors là franchement fête maison en plus elles sont magnifiques avec la pique le chède parce que vous voyez bien je vais rapprocher plus voilà la pique le chède sur le thème des papillons j'adore les papillons amélie franchement c'est trop trop top voilà donc ça c'était pour le premier paquet on a un deuxième paquet avant d'ouvrir le deuxième paquet du coup j'ai des petites choses au fond donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu au fond moi j'ai des petites paillettes qui sont qui se sont mises mais je vais les récupérer et les remettre dans leurs petites enveloppes donc j'ai un autre paquet à ouvrir mais au fond en fait il y a il y avait quatre petites pailles ça c'est génial j'en ai déjà plein mais je crois que j'avais pas ce coloris là ou si je les ai elles sont plus grosses donc franchement c'est top et on avait des petits un lot de papier de feuilles 1515 trop joli je connais pas du tout je sais pas quelle est cette marque je la trouve trop belle ah ouais super en plus avec des macarons comme ceci donc ça comme je dois faire mon livre 7 c'est top là on a des petites fleurs et celle-là des petits carrés c'est trop trop top je connais pas la marque mais franchement elles sont très belles ça j'adore aussi je vais pouvoir découper pour les mettre franchement c'est top je vais même pouvoir les découper avec ma scane 4 c'est génial encore une petite feuille avec les petits coeurs on a un papier comme ceci je sais pas si vous voyez bien si c'est bon on a du papier je sais pas ce que c'est comme papier tu peux me dire Amélie je pense que ça fait une chute de papier peint on dirait c'est un peu épais je pense qu'avec ce qui est écrit derrière ça doit être ça mais en tout cas la couleur j'adore oh là là mais franchement elles sont trop belles on retrouve des petits cupcakes comme ceci un fond aquarelle ah ça je connais c'est un bloc de chez action je connais bien celui-là ceci et on a il y en a combien ? 4, 3 euh c'est une recto verso celle on a celle-ci et on a deux papiers comme ceci franchement merci j'adore les ceux avec les cupcakes et tout ça franchement c'est top en plus je dois faire mon livre recette donc c'est top t'as très bien emballé ça contrairement à moi en plus Amélie a dû avoir peur que ça s'en sauve parce que c'est fermé avec du scotch et également du washi alors je vais pas pouvoir récupérer malheureusement le washi parce qu'il s'est collé sur le papier de soie par contre le papier il est super beau je voudrais essayer de pas l'abîmer le papier d'emballage il est juste top regardez comment c'est joli c'est du papier de soie mais il est super beau je vais essayer de rien abîmer oh la 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 oh la la c'est oh la la mais c'est fou ah c'est juste sublime oh la 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 c'est magnifique qu'est-ce que c'est ah ça doit être un petit bout de la rose qui a dû casser mais je vois pas où oh la la c'est trop oh la 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 regardez c'est joli alors voilà ce qu'il y avait à l'intérieur c'est hop c'est splendide donc je vais l'ouvrir oh la 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 c'est trop beau ah puis ça m'ennuie de le je vais pas le défaire complètement je vais le retirer comme ça hop j'espère que vous voyez bien oh les détails je vous montre oups alors il est tombé mon premier jungle journal et c'est juste c'est juste magnifique alors je sais pas si vous voyez je vais essayer alors je le regarde oh la la oh la 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 c'est trop trop beau oh le travail qu'il y a dessus tu sais quoi Amélie je suis dans mon bureau enfin dans ma scraproom mon mari est en bas mais je vais descendre lui montrer après avoir vous avoir mis cette vidéo en ligne parce que c'est juste magnifique oh le boulot c'est franchement superbe ah non mais là je suis là je reste franchement admirative oh la 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 comment c'est trop beau ah ouais là franchement je suis je suis scotché en fait oh punaise avec des petits tags dedans et tout oh la la et il y a un travail de dingue franchement là il y a un boulot de malade quoi bon allez je vous montre voici ce que j'ai reçu de Amélie donc ça s'appelle un junk journal je crois alors je connais pas du tout pourtant je scrappe depuis plus de 10 ans mais je connais pas du tout en fait donc du coup bah je suis je reste bluffée par le travail donc je vais essayer de vous montrer elle m'a mis un petit mot dedans elle m'a marqué mon mon premier junk journal hop voilà je vais vous le montrer oups alors je sais pas si c'était prévu que ça s'en aille Amélie dis moi je pense mais hop regardez si c'est beau oh le travail ah non mais moi je reste admirative et bluffée quoi franchement c'est magnifique oh la 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 en plus c'est des franchement mais c'est top et je reste sans voix tellement c'est beau quoi j'aime bien tout ce qui est vintage comme ça en plus chabie j'adore ça j'en fais moins depuis un petit peu mais j'adore ça regardez vous voyez bien là c'est juste superbe en plus il y a des petits oh la 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 c'est juste top quoi avec des petits oh non mais c'est franchement trop beau j'adore j'adore je suis fan 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 franchement j'adore oh la 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 c'est franchement trop 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 beau les papiers sont magnifiques en plus c'est fait avec beaucoup de goût oh la la sans déconner Amélie je reste sans voix tellement c'est beau ce que tu m'as fait là moi à côté ma petite créa mon petit porte post-it c'est ridicule mais je me rattraperai la prochaine fois je te ferai j'ai déjà une idée en plus à l'intérieur j'ai des petites surprises elle m'a mis des petits brades ils sont trop choux ils sont magnifiques je vais les enlever du coup parce que j'aimerais pas ah bah il y a une pochette surprise à la fin oh c'est trop mimi j'avais pas vu donc il y a des petits brades comme ceci et il y a des petits des petites demi-pirelles Disney merci beaucoup Amélie celui-là c'est Mickey en plus c'est trop top du coup je sais pas si je vais les enlever de l'intérieur là il y a des petits tags et à la fin oh là là c'est juste mais c'est juste magnifique c'est juste magnifique franchement c'est j'adore et là c'est le dos franchement merci beaucoup Amélie c'est juste magnifique hop je vais le refermer je le trouve juste superbe voilà et bah du coup c'est mon échange reçu d'Amélie voilà donc c'était le l'échange que j'ai reçu d'Amélie je vous le remontre son junk journal il est franchement trop top c'est magnifique enfin merci beaucoup Amélie parce que bah tu pouvais pas me faire plus plaisir tout ce que j'ai reçu ça me plaît ça me touche énormément t'as fait plein de choses toi même enfin voilà je te dis moi mon colis bah ok je je à côté voilà en plus je sais pas si je vous ai montré mais hop ils sont à l'envers mais derrière il y a une petite étiquette c'est écrit fais main et ça franchement c'est adorable bah tu vois finalement tu disais que mon colis était beaucoup plus important mais finalement là moi je me sens gênée parce que bah t'as tout fait toi quoi et franchement c'est très touchant la carte elle est juste magnifique je vous la remontre franchement elle est juste trop trop belle du coup elle va aller sur le retrouver ses copines là qui sont sur le la grille mais la grille je vais la changer de place puisque comme vous pouvez le voir j'ai posé une étagère accroche qui s'accroche à la porte donc je vais être obligée d'enlever ma grille du coup je mettrai vos cartes ailleurs mais je pourrais quand même en accrocher là sur les panneaux du sur les étagères là enfin sur le les facettes de l'étagère donc voilà écoute Amélie merci mille fois mille fois mille fois ça m'a fait super plaisir je vous mets le lien de la chaîne d'Amélie dans la barre d'infos dans la description que vous puissiez aller jeter un oeil à ce qu'elle fait à vous abonner à sa chaîne parce que franchement c'est trop top en attendant moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo alors oui j'ai mes lunettes qui me font de l'ombre c'est pénible je vais les enlever hop voilà donc je vous disais je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo en fait il y aura les vidéos vont suivre là il y aura un nouveau haul action toujours je suis désolée mais ce sera avec les nouveautés Noël et puis une petite nouveauté qu'on trouvait à partir d'aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer le mini que vous avez pu apercevoir pour la DT de chez Emma Scrap et puis voilà qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre rien je te remercie je remercie encore mille fois Amélie pour son joli colis je te fais plein de bisous ma belle j'espère qu'on va pouvoir se refaire un échange très vite en tout cas moi j'en ai vraiment envie j'espère que de ton côté c'est pareil et voilà bonne soirée à tout le monde à bientôt pour une prochaine vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous n'avez pas aimé vous ne mettez rien du tout parce que franchement je voulais revenir là-dessus mais c'est vrai que les petits pouces en bas sans explication je trouve que ça ne sert à pas grand chose chacun est libre de faire ce qu'il veut mais je ne vois pas l'intérêt je le répète encore une fois de mettre des pouces en bas après c'est que mon avis donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce en haut à liker à partager et surtout à faire parler de ma chaîne à bientôt dans de nouvelles vidéos je vous fais plein de bisous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz